C'est absolument extraordinaire comme la mémoire des gestes est une chose étonnante. C'est la première fois que j'en vois un Spitfire depuis 20 ans et tout revient à place automatiquement. Voilà les boutons des canons, les détentes des armes, le frein, caméra, lance-bombe, manette, le collimateur, le réglage de l'envergure de l'avion ennemi, tous les instruments de bord, le trim, l'argage du réservoir supplémentaire, les instruments, la radio, les volets, tout y est. Même les deux boutons qui permettaient de faire sauter l'avion et ses équipements secrets en cas d'atterrissage forcé en territoire ennemi. C'est curieux, c'était quand même pas bien grand. L'autorité enfermée là-dedans, on montait à 12 000 mètres, 13 000 mètres avec ça, sans cabine de pression, avec l'oxygène évidemment, pas de combinaison en tigé, les palonniers de combat, position de combat en levant les pieds, c'était si souple, si merveilleux. Merci. 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 Merci.